Message du 19 mai 2015 9 COAC, 17 mois, en Zigdrazo. Le système de distribution monétaire avance plus lentement qu'espéré pour vous livrer les devises. Comme d'habitude, chaque nouveau paramètre implique des retards, dont l'épicentre permet de remonter à ceux qui souhaitent spolier, ou détourner les fonds en question. Nos services de sécurité sont facilement aptes à observer comment ces fonds sont transférés et quoi qu'il arrive nous pouvons utiliser notre système pour récupérer ces fonds. Chaque nouvel essai apporte son lot de difficultés probables pour lesquelles le remède consiste essentiellement à arrêter ceux qui sont responsables d'un retard supplémentaire quoique temporaire. Jusqu'à présent, nous avons pu mettre en place un système de surveillance qui nous permet de transférer les fonds en toute sécurité vers leur destination finale, votre compte. Comme vous pouvez le voir, nous avons pu arrêter du personnel bancaire et les faire remplacer. Pour garder le rythme, nos intermédiaires ont conservé un inventaire régulier des difficultés provoquées par la cabale sur chaque élément de notre système. Ces retards sont sous surveillance et les moyens d'éviter ces abus sont dorénavant en place. Nous sommes également très près de pouvoir faire transiter nos fonds les plus importants. Une fois que ce système sera complètement sécurisé, les plus grandes distributions de fonds pourront se faire. Les cieux nous ont informé cette semaine que des améliorations sur chacun de vos chakras sont bientôt prêtes. Ces changements concernent principalement les chakras de la tête. Vous pouvez vous attendre à quelques maux de tête et parfois des flashes de lumière qui peuvent apparaître soudainement dans votre champ de vision. Ceux-ci seront remplacés par des douleurs aux épaules et aux muscles des côtes. Les améliorations de vos glandes endocrines et de votre système immunitaire peuvent provoquer certains chocs rapides et soudains. Ces douleurs peuvent revenir par intervalles de façon irrégulière. Les gardiens de vos corps accomplissent une série de vérifications pour voir comment les améliorations fonctionnent. Une fois que ces tests sont complets, vous pouvez vous attendre à des sensations identiques dans vos membres. C'est parce que ces améliorations sont liées aux diverses connexions avec votre système nerveux et pour vérifier comment ces ajustements fonctionnent, avant que le nouveau diaphragme ne soit complètement installé. Cette série d'installations peuvent être assez douloureuses. De plus, il y a un besoin d'améliorations préliminaires. Gaïa qui attend nos atterrissages continue de se préparer pour la grande catastrophe qui va consumer la présente surface. Durant l'année écoulée les mouvements volcaniques, les tsunamis, les tremblements de Terre ont augmenté. Ceux-ci arrivent pour faire bouger la surface et plus généralement pour vous préparer à ce qui va arriver. La Terre a été dans cet état depuis la chute de l'Atlantide. Elle nous donne un signal d'alarme pour accélérer les changements et reconstruire vos sociétés globales pour pouvoir les transférer plus facilement dans la Terre intérieure. Nous sommes conscients de cela, et avons informé nos alliés terrestres d'augmenter de façon importante les prérequis nécessaires pour que nos atterrissages puissent avoir lieu. Gaïa souhaite profondément retourner elle-même à son état antérieur de 5D. C'est plus difficile pour elle d'être partagée entre les deux réalités d'une 5D intérieure, et d'une 3D extérieure. C'est pourquoi le soi-disant cycle de la mort augmente à travers ses divers écosystèmes en surface. Vos sociétés maltraitantes ne font que l'aider dans cet effort immense. La Kabbale a compris que leur domination de votre monde s'érode rapidement. Si vous rien comprenne que l'utilisation de la guerre, du chaos, de la discorde ne parvienne plus aux mêmes résultats qu'auparavant. En conséquence, ils menacent de provoquer de grandes catastrophes dans l'économie mondiale. Nous avons contre-caret cela grâce à nos alliances pour éviter que ce genre de comportement puéril nous mette en péril ce qui va advenir. Jusqu'à présent ces mesures ont pu contenir les actions de la Kabbale. Ce dont nous avons besoin, c'est que nos alliés aillent plus vite dans leur mise en œuvre. Un certain nombre de mesures permettant des virements de fonds plus rapides sont prêts, et bientôt avec l'aide de nos alliés, nous pourrons commencer à débrancher le système SWIFT qui est à l'origine de ces nombreux retards. De plus, une nouvelle structure de banque d'investissement vigoureux se tient prête à contourner le système bancaire complexe actuel. La Kabbale s'aperçoit que son puissant montage du dollar de la Fed commence à s'effondrer. Un nouveau royaume emprunt de liberté et de prospérité est dorénavant prêt à se manifester. Hosanna Hosanna. Namasté. Nous sommes vos maîtres ascensionnés. Nos associés sont très joyeux de voir ce qui se déroule actuellement. Nous approchons du point de basculement, le moment de la chute de la Kabbale où l'ère des ténèbres prendra fin. Le plus important dans tout cela sera la déclaration de la loi Nussara en Amérique. Ce moment béni sera celui où les décrets des cieux vont se manifester. Nous sommes dans la joie de voir que la réalité imposée par les ténèbres à l'humanité à la surface de la Terre va prendre fin. Le plan est d'éloigner ceux qui vous ont trop longtemps terrorisés et qui vous ont fait perdre votre liberté, soit par leur caprice ou bien en raison de la nature intrinsèque de l'esclavage de la dette. Ceci sera remplacé par une grande série de connaissances que nous avons l'intention de vous communiquer à travers nos divers enseignements. Vous avez besoin de mettre au rebut ce plaquage de mensonges et de contre-vérités que l'obscurité a utilisé pour régner sur vous. Ces nouvelles réalités ne sont que le commencement de ce que vous devez savoir. Les temps nouveaux seront des temps de grands changements. La défaite des ténèbres ouvrira de nouvelles opportunités à la lumière pour enseigner et expliquer comment cette nouvelle réalité va fonctionner. Dans le passé, durant des millénaires, vous étiez soumis à des mensonges et des manipulations, ce qui vous a empêché de découvrir facilement la vérité sur le fonctionnement de ce royaume. Dorénavant vous deviendrez plus conscient de ce qui se passe, localement et à l'international. Ces vérités émergentes vont compléter ce que nous avons l'intention de vous raconter bientôt. Chacune de nos leçons seront conçues pour permettre de faire progresser votre discernement et vous montrer comment la création fonctionne quotidiennement dans ce royaume. Les cieux ont l'intention de nous laisser vous expliquer votre histoire et pourquoi vous aurez besoin d'abandonner les terres en surface. Vous avez besoin de devenir les gardiens de ce lieu sacré ainsi que des autres planètes aquatiques de ce système solaire. Vous êtes destinés à devenir les principaux gardiens de ces mondes parmi les plus nobles. Ce faisant, vous apprendrez les éléments qui vous permettront de percevoir combien cette tâche divine est sacrée. Il y a des millénaires, nous avons appris de notre famille de l'Agartha ce que cette tâche spéciale représente en vérité. Ceux qui occupent à présent les mondes de ce système solaire nous ont raconté à quel point notre tâche est précieuse. De plus, nous accomplissons notre mission avec miséricorde et grâce pour toute l'humanité et pour notre mère sacrée Gaïa. Les cieux nous ont permis d'effectuer une cérémonie sacrée et d'être pris sous l'aile bienveillante de nos prédécesseurs. En retour, nous avons appris à travers nos diverses tâches comment nous pouvons vous servir au mieux de vos intérêts. Nous vous bénissons, et nous bénissons les cieux pour leur aide. Nous sommes fiers de chacun d'entre vous. Sachez dans le fond de votre cœur que ce monde qui souffre en silence est sur le point de se transformer par tous. Aujourd'hui, nous avons résumé ce qui se déroule actuellement et ce qui commence à peine à se manifester. Cette nouvelle réalité mettrai fin au système d'esclavage par la dette financière, vous permettant ainsi d'appréhender une nouvelle réalité pleine de merveilles, rendue possible par votre élan positif en faveur du changement. Sachez, très cher, que les ressources innombrables et la prospérité infinie du ciel sont réellement vôtres. Que cela soit. C'est la magagin. C'est la maga. En Syrie, soyez-en. Soyez en joie. Sheldon. Nidl. HTTP 2. Slash. Slash. 3. W. Galactic. Noling. Com. Slash. Anglisch. Slash. Sheldon. 19-05-15. HTML. Website. Planeta. Reactivation. Organisation. Copyright. Traduction française. Isabelle. Reuve. Patrick. T. Favele. bereày. Tu. Tu. Du. Tu.